Salut les amis, c'est ma mère. Je viens de parler d'un truc vraiment méga intéressant qui, à mon avis, tu dois vivre assez souvent. Là, il y a 20 minutes, je me suis pris la tête. Je parlais avec ma maïa et puis en fait, on n'arrive pas à s'entendre sur un truc et c'est bizarre. C'est genre, c'est pas du tout plaisant de parler avec toi. Il n'y a plus le flow, l'énergie, tout ça. On a une opinion différente, on se brouille. Et donc, je viens là, mais on n'a pas besoin de se fâcher, de se créer, de se taper dessus, pas du tout. C'est juste, bon, je prends mon espace. Et là, je viens dans ma bulle à moi. Donc, j'ai créé des endroits comme ça, tout autour de mon terrain. Des endroits, mais ça peut être dans ta ville, ton café, ton truc. Il y a des endroits comme ça. Et ce sont les endroits où je sais que je viens là. Et je me sens vachement mieux, tu vois. Donc là, je viens et je vais retourner dans ma bulle. Donc, je remets mon ordinateur. Là, j'ai besoin d'écrire un texte. Tu vois, ça, c'est mes ruches. Je fais des ruches dans le truc. Bref, je suis en train d'écrire des machins. Je me fais mon petit thème. Et surtout, surtout... Tu mets de la bonne musique, là. Django Renner, tu vois, tu mets un truc qui te fait bouger. Enfin, moi, je mets ça. Je mets un petit truc qui me fait bouger. Je vais mettre de l'encens. Je bois mon thé, tranquille, la vie est belle. Et là, je me recharge, en fait. Je refais ce qui me fait kiffer dans la vie. Ce que je dis, moi, tu vois. Là, je fais circuler tout mon sang. Là, tu as tout mon système lymphatique. Et là, je joue. Même si au début, je n'avais pas envie. Genre, je voulais être grinchon. Non, non. Ça secoue, le mec. Il fallait le mériter, cette vidéo. Même si au début, c'est tout... Je suis grinchon, j'arrive là. Je peux volontairement me remettre dans une vibration de paix, etc. Et c'est dans cette vibration de jeu, de créativité, de... Que les choses vont se composter. Que je vais être là et que je vais permettre d'accepter ce qui se passe. De mieux comprendre, d'avoir un autre regard. Une autre perspective sur ce qui s'est passé avec Mamaya. Et pourquoi, etc. Et c'est comme ça. Et j'arrive à faire ça, en fait, avec plein de personnes. Le truc, c'est que ça, c'est un état. Il y en a d'autres états comme ça. Et c'est moi qui vais le choisir. C'est moi qui vais le mettre en. Parce que je sais comment faire. Brûle de l'encens. Fais ça. Fais une petite méditation. Va jouer. Va jongler. Fais un truc qui te plaît. Sors dehors, dans la pluie, dans le froid. Enfin, va nager. Peu importe ta chose à toi. Plus tu vas faire ces choses-là, plus ça va être ta soupape. Plus tu vas repartir dans une autre vibration énergétique. Et quand tu vas revenir dans ton tif, dans ce que tu aimes, c'est comme si tu t'es ouvert beaucoup plus réceptif aux autres choses. Et de là, ça devient beaucoup plus clair. Il y a beaucoup plus de paix, etc. Donc voilà. Bref, c'est une petite astuce. Donc trouve ton petit truc à toi. Fais ça. Ritualise-le. Et va vers ça. Va te recharger. T'es comme une sorte d'iPhone. T'es plein d'applications. On est bourré de toute la journée. Blah, blah. Il y a plein de choses. L'iPhone qu'on est, il tourne à bloc. Donc va des fois le mettre en veille. Va des fois le ressourcer. Change d'hab. Joue un petit peu. Tu vois. Mais c'est à toi de devoir le faire. Peu importe la vie que tu as et que tu bosses du matin au soir, etc. Tu as un moment. Ça peut être 20 minutes, une heure. Pour faire ça. Pour te mettre dans cette condition. C'est à toi de prendre soin de toi-même. Tu es ton propre médecine. D'accord ? Donc tu peux, à souhait, changer, activer tout ton système immunitaire. Et tu peux changer complètement tes émotions. Mais c'est à toi de le vouloir. Donc voilà, moi, ce que je t'encourage de faire, c'est de créer ça. J'espère que ça a fait du sens dans ta tête. Est-ce que tu as ça ? Est-ce qu'il y a des moments où comment toi tu fais ? Parce que si tu l'expliques, etc. Ce qui peut être génial, c'est que les autres vont dire Ah ouais, super, bonne idée, etc. Il y a bien sûr certaines autres choses, par contre, qui sont intéressantes dans ce cas-là. C'est ne pas, en fait, moi, ce que je dirais, c'est ne faites pas ça. Enfin, faites ce que vous voulez, hein. C'est parce que là, la musique, peut-être, tu vas me dire Ah bah bah, la musique, elle est trop forte. Et après, je vais me prendre des copyrights strike par YouTube parce que j'ai mis une vidéo où je n'ai pas le droit de la musique. Donc, est-ce que, par exemple, tu... Tu vas utiliser l'alcool, etc. pour faire ça. Bref, je te parlerai ça dans une autre vidéo. Ciao ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501